Bonjour à tous, moi c'est Roxane, je suis en deuxième année du programme Grande École à l'Institut Mille Télécom Business School et aujourd'hui je vous retrouve pour une visite du campus. Là, on est dans ma chambre étudiante. On a plus de 900 logements étudiants sur le campus, donc c'est super pratique. En 30 secondes, je suis en cours. Je peux profiter à fond de la vie étudiante pour retrouver mes amis. Maintenant, je vous emmène sur le campus. Allez go ! Donc là, comme je vous l'ai dit, très rapidement, on se retrouve au cœur du campus. Salut Anis ! Salut Roxane ! Ça va ? Ça va, toi ? Du coup, ici, on est sur la cour d'honneur, donc c'est là où tous les étudiants se rejoignent après les cours. Donc ça donne à peu près sur tout, donc on a Nova, on a l'administration, on a l'Etoile, donc notre amphi et notre incubateur. Donc c'est un petit peu ici où tout le monde se rejoint et où on est super tchic. Ok, super ! Donc moi, je vais retrouver Henrik et Laurie pour nous parler du forum. Ça y est, on est au forum. Salut Laurie, salut Henrik, ça va ? Salut, ça va et toi ? Merci, oui. Alors, ici, on est au forum qui, comme tu peux le voir, a été rénové récemment. Et c'est un endroit où les étudiants des MTBS et de Télécom Sud Paris passent beaucoup de temps. C'est un véritable lieu de vie, il se passe toujours quelque chose en fait. Ok, Télécom Sud Paris, c'est des ingénieurs ? C'est exactement ça, tu les retrouveras aussi les bachelors, c'est un véritable lieu de vie avec tous les étudiants. Ouais, c'est un véritable lieu de vie comme disait Henrik, parce qu'en fait ici, on est à l'endroit qui va faire le lien avec tous les autres bâtiments de l'école. En fait, il y a énormément d'événements qui sont organisés, par exemple le Global Village. En fait, c'est un événement associatif culturel qui va avoir pour but de présenter toutes les cultures qui sont présentes au sein de l'école, et il y en a beaucoup, de manière artistique, culinaire, etc. D'accord. Si, si tu veux faire la fête, tu retrouves la soirée de Noël qui est à plus tard la plus grosse soirée de l'année et l'un des événements immanquables à l'IMTBS. Je pense que tu vas continuer ta visite à Nova maintenant ? Oui, j'y vais. Allez, go. Ça y est, je suis arrivée à Nova, donc là, ici précisément, on est à la cafétéria, et je vais retrouver Elisa et Mathilde pour qu'elles nous en parlent. Alors, comme tu l'as dit, on est à la cafétéria, c'est là où on se retrouve le matin ou entre les cours, pour tout simplement manger. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi manger le midi ici, puisqu'en fait, la cafétéria, elle propose plein de types de plats qui sont chauds ou froids. Super. Et on est juste en dessous de l'espace co-working et de la bibliothèque, donc ça tombe bien. Ok, super. Bon, j'y vais alors. Donc là, je suis à l'étage, je vous retrouve dans un endroit un peu plus sérieux, la médiathèque, et je vais retrouver Tania et Sofiane qui vont nous en parler. Salut Tania, salut Sofiane, ça va ? Salut, ça va et toi ? Oui, merci. Ça a l'air sérieux ici. Ouais, ici c'est très sérieux. On se trouve dans la médiathèque, c'est un endroit de travail qui est très très canne, où les étudiants viennent travailler tout seuls ou bien en groupe. Et ici, on a la possibilité de travailler sur des ordinateurs qui sont juste là-bas, ou bien aussi d'emprunter des ouvrages qui sont disponibles ici. Et en plus, la médiathèque propose plus de 30 000 ouvrages. Il y a aussi plus de 6 000 ouvrages en ligne, comme des e-books ou bien des articles de journaux. Et la médiathèque met à disposition des élèves des tablettes ou des liseuses. Et si on a besoin de travailler en groupe, d'échanger sur un projet, on va où ? Alors, il y a juste à côté un espace de co-working qui s'appelle Nova, et tu peux juste trouver l'espace juste à côté. Ok, super, je vais aller voir ça. Merci beaucoup. Merci. Donc là, on est au co-working, et je vais retrouver Sarah et Anna, qui vont nous en parler un peu plus. Salut les filles ! Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, merci. Alors, c'est quoi cet espace ? Donc ici, c'est l'espace co-working du bâtiment Nova. C'est le lieu idéal pour réviser, pour travailler en groupe, et même pour les projets d'association. C'est ouvert tous les jours, même le week-end, jusqu'à 23h. Donc c'est vraiment sympa pour les étudiants. Oui, c'est pratique. En plus, ça a été rénové assez récemment, et on nous a mis à disposition ici trois salles pour pouvoir réviser dans le calme, équipées de rétroprojecteurs et de tableaux. Donc voilà. Merci les filles. Salut ! Salut ! Donc ce qu'on retient, c'est que Nova, c'est un bâtiment tout neuf, qui permet de travailler et d'échanger très facilement. Allez, on continue la visite. Donc là, je suis avec Mareva, dans le bâtiment étoile. Mareva, explique-nous alors, qu'est-ce que c'est le bâtiment étoile ? Le bâtiment étoile, il se place plein de choses, mais c'est ici qu'est notre incubateur IMT Starter, qui est le quatrième incubateur de Ponce. Tu peux donc incuber ton entreprise. Mais avant ça, tu peux voir le Fab Lab ici, qui te permet de modéliser des produits grâce à l'imprimerie 3D. Sinon, on va se rendre à l'IMT Starter, donc notre incubateur, où tu peux incuber ta start-up, n'importe quand dans ton cursus. Que ça soit en même temps dans ton cursus en première année ou deuxième année, mais également en faisant la majeure CID, stratégie entrepreneuriat, à l'ère du digital, où tu peux monter ton projet. D'ailleurs, tu connais des start-up qui ont été incubées ici, comme par exemple Recommerce, la plateforme, qui permet d'acheter des produits réconcisionnés. Voilà, on voit qu'il y a toutes les start-up. Exactement. Et tu te rends où maintenant ? Là, je vais au potager, on m'y attend. Allez, go ! Donc là, j'arrive au potager. Et salut Roxane ! Salut Imen ! Qu'est-ce que tu fais ? Là, j'arrose les plantes du potager de l'école, qui a été créé par l'association Univers, qui lutte contre le réchauffement climatique et pour le développement durable, qui est une des valeurs de l'école. Et puis, tout le monde peut venir cueillir, prendre ce qu'il veut, il est accessible à tous, il est fait par les étudiants, pour les étudiants. Ok, super, merci beaucoup. Et là, j'aimerais faire du sport, où est-ce qu'il faut que j'aille ? Ah, ben ça sera juste là-bas. Ok, super. Allez, on y va. Là, j'arrive au gymnase. Waouh, il y a du monde ici. Salut Roxane, ça va ? Salut Davina, comment tu vas ? Ça va. Ici, on est dans le gymnase de l'école. On peut y faire tous les sports, individuels et collectifs. D'accord. On peut faire comme sport individuels du ping-pong, du badminton ou aussi de la boxe. Ok. Mais il y a aussi des sports collectifs organisés par la ZIN. Je vais vous laisser Ika vous représenter. Salut les filles ! Salut Ika, ça va ? Ça va, ça va et toi ? Ouais, merci. Bah du coup, là, on est dans le gymnase. Et comme la gym à camarades, c'est un endroit phare de l'école. Et donc, c'est ici qu'ont lieu les sports individuels et les sports collectifs. Donc, on a les rencontres et les entraînements des équipes de basketball, handball ou encore volleyball. Ok. Et Davina a parlé de la ZIN, qu'est-ce que c'est la ZIN ? Alors, la ZIN, c'est l'association sportive de l'école. C'est celle qui propose les événements sur le campus, tels les Assolympiades ou encore le week-end ski. Et celle qui gère la vie sportive sur le campus. D'accord. Donc, dans le gymnase, on a beaucoup d'activités, mais on a aussi notre salle de sport qui est juste là-bas. Et vous pouvez aller jeter un oeil. Ok, super, on y va. Donc, voici la fameuse salle de muscu. Salut Betty ! Salut Roxane ! Alors, bonjour à tous. On se retrouve dans la salle de musculation. Donc, on est dans le gymnase, on est à côté des terrains de tennis. Donc, on peut se retrouver ici tous les soirs de la semaine, pendant 3-4 heures. Et le samedi matin également, il y a trois coachs qui tournent tout au long de la semaine pour vous aider à faire les programmes d'entraînement, à atteindre vos objectifs en fonction de ce que vous désirez. C'est l'occasion de se retrouver avec ses amis pour pouvoir décompresser après la semaine de cours. On a un projet également d'agrandissement de la salle en 2021 avec plus d'espace, plus de matériel pour créer encore une plus grande dynamique au sein de cette salle. Et c'est vraiment un truc super. Ok, merci beaucoup Betty. Juste en fait. Donc là, on va aller au Street Workout qui est juste à côté. Allez, c'est parti. Donc, c'est ça le fameux Street Workout. Salut Elias ! Salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, merci. Alors, je te présente le terrain de Street Workout. Alors, on vient souvent ici lorsqu'il fait beau et lorsqu'on veut varier avec la salle à l'intérieur. Donc, ici, je peux te présenter aussi les deux terrains de tennis mis à disposition. Là, le terrain de basket et le terrain de pétanque. Alors, ça montre aussi la diversité des infrastructures mises à disposition par l'IMT. Et voilà. Ok, super, merci. Merci à toi. Donc là, on se retrouve près du foyer. Ah bah, il y a Noël et Alexia. Ça va les filles ? Salut, ça va et toi ? Ça va, merci. Parlez-moi un peu de cet espace. Du coup, là, on se retrouve à la butte au lapin. Il y a un peu plus loin, on retrouve l'espace thé. En gros, cet espace vert nous sert de lieu de rencontre et de fête. C'est un endroit où on peut se poser, faire la fête. On peut même faire des barbecues pendant divers événements, comme la semaine d'intégration. Ok, super, merci. Bon, là, du coup, on va se retrouver directement au foyer avec les filles. C'est parti. Donc là, on va où, les filles ? Là, on est dans le foyer. Il fait partie de la grande salle. C'est vraiment là où tout le monde se retrouve. C'est vraiment le cœur de la vie associative. Juste ici, on a le bar, qui est géré par l'association Absinthe. Il fait partie de la grande salle. C'est là où on a toutes nos soirées étudiantes. Et on peut se retrouver ici, autour d'une petite bière, et passer un petit moment sympa tous ensemble. Ok, super. Bon, du coup, on va aller découvrir juste à côté les locaux associatifs. C'est parti. Du coup, ici, tu as 65 associations. Elles sont de tous types, professionnalisantes, divertissantes ou encore humanitaires. D'accord. Par exemple, là-bas, tu as le club jeu, où tu peux jouer à des jeux de société, à des jeux vidéo, etc. Ok. Là, par exemple, on peut trouver l'association Welcome. C'est l'association qui intègre les étudiants étrangers sur le campus. Ok. Ou par exemple, là, c'est Minet. C'est l'association qui gère tout le réseau internet de l'école. D'accord. C'est MOTS. Du coup, c'est là où tu peux avoir les cours de danse, et c'est également les cours de comédie musicale qui portent le même nom que le local. Du coup, là, on retrouve notre local BPM. C'est l'association qui gère le son, l'éclairage et les structures pour les soirées et les événements divins organisés par l'école et à l'extérieur. Là, ça regroupe aussi des gens qui sont intéressés de près ou de loin à la production et au mix. Et souvent, on a des personnes qui mixent lors de nos soirées. D'accord. Super. Bon, là, on va aller voir le local Everyone. C'est juste en bas. Allez, go. Alors là, on est où, les filles ? Là, on se retrouve dans Everyone. C'est vraiment la première radio étudiante de France. Ici, on a tout l'équipement radiophonique nécessaire pour réaliser tout type d'émissions. Et n'importe qui peut venir faire passer un message, présenter un projet, parler d'une association, etc. Ok, super. Bon, on va le laisser continuer et puis on va se retrouver dehors. A tout de suite. Donc, ce qu'on peut retenir de cette journée, c'est qu'Institut Mines Télécom Business School possède un très grand campus avec une synergie très forte entre les ingénieurs et les managers, une vie associative très riche. Du coup, on vous invite à suivre nos réseaux sociaux, on répondra à toutes vos questions. Allez, salut !